Communauté des biens, ça veut dire qu'on doit se marier maintenant, on cherche ensemble et on met les biens ensemble. Tu ne peux pas finir, ça veut dire, là, tu as un tabac, ok, non, tu veux, on cherche ensemble, on vit moron. Voilà, c'est un conseil. Le régime de Communauté des biens intervient lors d'un mariage, lorsqu'il y a deux conjoints, optent pour la Communauté des biens. Il peut aussi opérer pour la séparation des biens, ça dépend d'eux, c'est un consentement libre. Pour moi, voilà, c'est avant le mariage, voilà, si on est unanime, on est d'accord sur un sujet précis, vraiment, on s'aime ensemble, on essaie de voir comment on va gérer les choses. Si on est d'accord, voilà, entre les deux parties, je vais simplement dire la femme et puis l'homme. Si on est unanime sur le même sujet, le même point, voilà, et puis on peut signer Communauté des biens. Dans le cas contraire, vraiment, c'est bizarre, c'est pas après le mariage qu'on va valider cette histoire de Communauté des biens. Le bien qu'on avait avant le mariage, il reste dans la main de la femme. Mais une fois le mariage connu devant la loi et devant les hommes, tout le bien que vous avez eu ensemble, que ce soit pour la femme et pour l'homme, à défaut du divorce, les biens sont partagés. Mais je ne le souhaite pas, c'est qu'on se marie et puis on se, du jour au lendemain et un matin, on se lève pour demander le divorce. Là, c'est pas logique et c'est pas ce qu'on demande au bon Dieu.